Deux joueurs que tout oppose. Deux joueurs qui vont s'accaparer la finale. Deux joueurs plongés au cœur d'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire du football. Je pense qu'on est préparé tous pour faire quelque chose de bien. On ne pense pas à ce que ce soit ma dernière à moi. C'est plutôt un début de quelque chose qui va se passer pour les autres. Plutôt qu'une fin de Zidane. 22 joueurs au top niveau. Mais l'histoire ne retiendra que deux noms. Zinedine Zidane et Marco Materazzi. A jamais inscrit dans la légende du football. Zidane, c'est la star du mondial. Contre toute attente, il est parvenu à emmener l'équipe de France en finale. Et s'apprête à achever sa carrière en apothéote. Dans quelques minutes, va débuter l'événement sportif le plus médiatisé de la planète. La finale de la Coupe du monde de football. Après un mois de compétition acharnée, l'équipe de France affronte l'Italie pour le titre suprême. Materazzi a-t-il tenu des propos racistes ? S'en est-il pris à la mère ou à la sœur de Zidane ? Nous nous sommes procurés une séquence inédite de l'altercation, filmée de face. Cette séquence, nous l'avons soumise à une traductrice franco-italienne, spécialiste de la lecture sur les lèvres. Voici son analyse. Donc là, est-ce que sur cette séquence, on a l'impression qu'il parle de terrorisme ? Il a des propos racistes ? Non, du tout. Il invite ses copains à jouer. Ensuite, il parle du t-shirt que Zidane offre, la mallette que Zidane offre. Et c'est là que Materazzi lui dit qu'il peut la donner à la pute de sa sœur. Il répète ? Et après, il le répète encore une fois. Entre-temps, entre les deux, entre la première fois qu'il dit la pute de sa sœur et la deuxième fois, il dit merde. Merde. On imagine quand il regarde le jeu qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du jeu. Et il y a deux mots qu'on n'arrive pas à déchiffrer, dont un, ça pourrait être Zidane. Et c'est juste avant la phrase « va te faire enculer, va y apprenner la incoule. » Après une lecture minutieuse, l'échange a pu être intégralement reconstitué. Jogo, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la mienne à ma guillette ? D'allier, t'as la puttana de tua sorella. Merde, merde. Puttana de tua sorella. Finoncio di Zidane. Vai a prenderlo, il culo. Des insultes choquantes, mais finalement assez banales dans l'univers du football. Elles expliquent difficilement à elles seules la réaction de Zidane. Non, en fait, je vous dis, ça serait très grave, en fait. C'est des choses qui, voilà, c'est des choses très personnelles. Donc ça touche à votre... J'insiste un peu. Avec la maman, la soeur. La maman, la soeur. Et puis c'est des mots très durs, quoi. Donc vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais, parce que je m'en vais, en fait. Vous écoutez deux fois. Et puis voilà. Et puis la troisième fois, bon, moi je suis un homme avant tout. Et voilà, je vous dis, il y a des mots, quelques fois, qui sont plus durs que des... J'aurais préféré, à la limite, me prendre une droite dans la gueule qu'entendre ça. Et voilà, j'ai réagi. Et arrêtez deux fois, trois fois la même chose. C'est-à-dire donc des insultes qui touchaient les femmes de votre famille, votre mère et votre soeur. Oui. Zidane n'en dira pas plus. À un quart d'heure de sa fin de carrière, Zidane se serait donc laissé envahir par son unique faiblesse. Tout le monde regrettera cette sortie. Mais par ce dernier geste, Zidane réussit à prouver à la planète entière qu'il est seulement un homme. Et finalement, c'est ce qu'il avait toujours souhaité.